Quelques images de la soirée d'hier pour commencer, un concert bien sympa où tout le monde s'est bien régalé. C'est ça aussi les compétitions de kitesurf, cette ambiance à la fois sportive, festive et familiale qui nous plaît tant. Un grand, grand merci au club KSL pour l'organisation. Un peu de foil, des grands bains, de soleil et la cérémonie de remise des prix, c'était le programme de cette troisième journée. On reviendra sur le détail des classements dans la semaine mais avant retour sur la catégorie Twin Chip. Une catégorie qui continue de se développer avec 20% de nouveaux participants. Ici à l'image le vainqueur de cette étape, Victor Bachichet. Avant de nous quitter, on vous propose une rencontre avec l'une des révélations de cette étape pour sa deuxième année seulement sur le tour. Il finit deuxième en foil. Alors Alexis, quel est ton secret pour aller aussi vite en si peu de temps ? Un petit peu de répa physique, on court, un petit peu de muscu, tout ça pour être bien sur l'eau. Puis après il n'y a pas de secret, il faut aller sur l'eau tout le temps, tous les jours. Après le boulot, le week-end, c'est assez contraignant. Mais au final quand il y a les résultats qui tombent, c'est plutôt cool et ça encourage pour continuer. Des objectifs pour certains, du pur plaisir pour d'autres à chacun son approche de la compétition en kitesurf. En tout cas, cette édition 2017 du NJK Tour de l'E4 était un très bon cru malgré des prévisions plutôt faibles. On vous donne rendez-vous dans la semaine pour le résumé complet de l'étape.